La limitation du recours à la force en droit international Le but des Nations Unies est notamment de maintenir la paix et la sécurité internationale. Cet objectif de maintien de la paix se matérialise explicitement à l'article 2, 4e de la Charte des Nations Unies. Cet article dispose ainsi que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leur relation internationale de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. La limitation du recours à la force armée avait déjà été tentée par le passé. La Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à la haie le 29 juillet 1899 ainsi que celle du 18 octobre 1907 avait posé l'objectif de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, avec notamment l'obligation de déclarer préalablement la guerre si le recours à la force était toutefois inévitable. Le pacte Brian-Kellogg du 27 août 1928 représente une évolution supplémentaire. Il prohibe le recours à la guerre comme moyen de politique nationale. Il n'empêcha pourtant pas la Seconde Guerre mondiale, ce qui poussera les fondateurs de l'Organisation des Nations Unies à mettre en exergue de façon importante ce principe de limitation du recours à la force. L'article 41 de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de Sécurité, dans le cas d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, de prendre des mesures de contraintes non militaires à l'encontre de l'État étant à la source de la crise et provoquant son aggravation. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Depuis 1966, le Conseil de Sécurité a mis en place 25 régimes de sanctions. Elles vont des sanctions économiques et commerciales de vaste portée, à des mesures plus ciblées telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des restrictions financières ou frappant les produits de base. Il existe aussi des tentatives normatives de limiter les armes dans le monde, qui peuvent être subdivisées en deux grandes catégories, relatives aux armes conventionnelles d'une part et aux armes de destruction massive d'autre part. Voici quelques exemples de traités en la matière. Et voilà, nous en avons terminé avec cette synthèse de la limitation du recours à la force en droit international. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Merci à tous et à très bientôt.